Même si on s'en doutait plus ou moins, ça a quand même été un choc. On ne s'attendait pas quand même à une fermeture définitive. Et les gens, même au sein de l'entreprise, les salariés, tout le monde le vit mal. L'émotion des employés de NEC Computers à Angers était palpable cet après-midi lors du rassemblement d'une demi-heure devant leur entreprise. A l'annonce hier de la fermeture définitive du site et de la suppression de 334 emplois, les salariés ont eu du mal à reprendre le travail ce matin. Tout le monde est mal. Certaines personnes sont tristes. Il y en a à l'annonce de la direction hier pleuré, même sur les chaînes de production. J'en ai encore vu pleurer ce matin. Ça allait faire 15 ans cette année que j'étais ici. Aujourd'hui, on prend une grosse claque. Malheureusement, je ne sais pas ce que je vais devenir dans les mois à venir. Le travail qui est dans le Ménéloir, vous en doutez. Jean-Claude Antonini, maire d'Angers et Christophe Béchut, président du Conseil général, ont rapidement réagi à cette annonce. Ils doivent rencontrer les représentants de NEC dès lundi. Je pense que les élus ont leur mot à dire sur ce qui se passe. Ils ont fait le nécessaire en 1994 pour faire venir Pacarbel et donc maintenant le groupe NEC. Il y a eu des efforts de fait de l'agglomération. Aujourd'hui, le site a été revendu à Acer. On ne sait pas combien ça a pu coûter. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous, on n'est plus que locataires. Et demain, il n'y aura plus rien. Je pense qu'il y a un retour des choses à avoir vis-à-vis du bassin d'emploi. Donc effectivement, les élus doivent nous aider pour retrouver un espoir. Dès mardi, la direction de NEC et les représentants syndicaux entameront les négociations. Les premiers départs pourraient avoir lieu avant les grandes vacances. Quant à la fermeture définitive du site, elle pourrait se faire en mars 2010.